Ici Jesse Archambault, c'est un simulateur intérieur qui permet au golfeur aveugle Bruno Goucher de pratiquer son sport tout l'hiver. Mon nom c'est Bruno Goucher et je suis un joueur de golf avec une déficience visuelle. Ça fait longtemps que je joue au golf, depuis l'âge de 17 ans à peu près que je joue au golf. La catégorie B1, c'est une personne qui est complètement aveugle. B2, ça c'est ma catégorie parce qu'on voit la lumière, on voit les ombrages, on voit les choses. C'est difficile, mais on s'habitue. Souvent par année, on va jouer trois, quatre tournois un peu partout, soit dans le Canada ici ou dans d'autres pays quand on est invité. J'ai un ami qui m'avait invité dans un tournoi, mais j'ai connu mon coach grâce à ce tournoi-là. Il fait 19 ans qu'il est mon coach de golf dans tous les tournois. Mon nom c'est Robert St-Vent, je suis le coach, le chauffeur, l'ami de Bruno. Sur le terrain de golf, j'aide à placer son bâton sur mon côté de la balle, la centrer. Je suis ses yeux. Place-moi à 220 verges en plein centre. On appelle ça un simulateur de golf. C'est pas tout le monde qui ont ça à portée de la main. Moi ici, il est dans un garage chauffé pour l'hiver. On a un écran et on choisit comme un terrain de golf. On peut choisir de jouer 9 trous, 18 trous. La balle a réagi par rapport à les distances. T'as des trêpes de sable, t'as de l'eau. On installe la balle sur un tapis et c'est des caméras qui captent la vitesse de la balle, complètement ce que la balle va faire. Oh! Elle a touché au trou, hein? Elle a fait de la tour. Je peux jouer tout seul, mais souvent, des fois, le bâton n'est pas tout à fait placé comme il faut sur la balle. C'est pour ça que d'avoir un coach dans un tournoi, c'est plus facile. Moi, je donne une direction. Quand ça va mal, tu m'as donné la mauvaise direction. Tu sais où tu m'as donné mon mauvais fer? Moi, j'ai la chance quand même d'aller à l'Institut Nazareth et Louis Braille et apprendre le braille. Et les bâtons, on est capable de les marquer en braille. Ce que ça nous apporte vraiment, c'est la camaraderie qu'on a avec les gens qui ont des déficiences visuelles. C'est ma passion.